Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelles raisons ? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, à ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le Monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompé pendant, n'est-ce pas, des siècles et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le chérer, à le partager avec les autres, à vous abonner. Et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car, tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le Monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous allez consacrer la prochaine heure avec nous à l'analyse de l'actualité haïtienne, à l'analyse de l'actualité dans des pays noirs. Je m'en voudrais cependant de commencer l'émission sans prendre le temps de vous remercier une fois de plus pour votre support. Cette semaine, nous avons reçu une plaque d'argent de YouTube en signe du soutien que vous nous offrez semaine après semaine. Vous le savez, nous sommes désormais plus que 100 000 abonnés. Et quand on dépasse le stade des 100 000 abonnés, bien YouTube nous envoie en signe de reconnaissance une plaque d'argent. Eh bien, cette plaque d'argent, je vous la dois et symboliquement je vous la rends car n'était votre support, n'était votre assiduité, n'était votre attachement à l'émission, on n'en serait pas là. Je veux prendre le temps de remercier toute l'équipe qui travaille avec moi pour son professionnalisme, son amour de la cause, car il faut aimer la cause qu'on sert pour faire partie de l'équipe. Je veux, avec mon équipe, vous remercier, vous, les abonnés pour votre soutien. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, eh bien, on continue de regarder vers l'avant, on continue de bouger vers l'avant, car notre mission, c'est de relever le niveau de vie des peuples noirs, conformément à l'image, conformément aux rêves qu'ont caressé nos ancêtres. Encore une fois, merci pour cette plaque d'argent, c'est à vous que nous la devons, n'est-ce pas, nos membres et personnels de l'équipe Lumière sur le Monde, car ensemble, nous marchons vers la dézombification des peuples noirs. Merci, une fois de plus. L'émission de cette semaine sera consacrée presque entièrement à la déstructuration de l'État haïtien. Vous avez vu le titre, Au secours, les États-Unis, le Canada et la France instaurent un régime de terreur en Haïti. « Nous en voyons une manifestation de plus, une manifestation de trop de la déstructuration de l'État par la gangstérisation du pays ». Là, précisément, conformément à ce que j'avais dit au mois de décembre, lorsque Guy Philippe faisait parler de lui et qu'il avait annoncé une révolution, je vous avais dit vers quoi on allait s'acheminer quelques temps avant l'invasion illégale, quelques temps avant l'invasion inconstitutionnelle de l'armée kenyane, qui est porteuse de choléra. Donc, je vous avais dit que pour justifier l'invasion kenyane de notre pays, on va accélérer la déstructuration de l'État et qu'on allait se retrouver face à ce qu'on pourrait qualifier d'une guerre civile. C'est-à-dire qu'on allait se retrouver avec des combattants, des bandits armés qui vont tirer sur des policiers, des policiers qui vont riposter. Et donc, vous avez le scénario catastrophe idéal, excusez le jeu de mots, pour que les Nations Unies, pour que les États-Unis, pour que le Canada, pour que la France, ces pays malveillants, ces institutions malveillantes puissent dire « Écoutez, ça y est, il faut vraiment accélérer l'invasion de la terre de Dessalines. Regardez, vous avez une guerre civile de Noirs qui tire sur des Noirs. » Et pour éviter qu'ils ne se fassent taxer de racisme, eh bien, ils nous envoient une armée kenyane, une armée à peau noire, mais porteuse de choléra. En sorte qu'on ne pourra plus dire que c'est des Blancs qui viennent apporter des choléras. On ne pourra plus dire que c'est des Blancs qui viennent occuper le territoire emblématique, le territoire symbolique du premier État indépendant noir d'Amérique. C'est des Noirs qui vont occuper un territoire de Noirs, mais ces Noirs-là seront manipulés par les mêmes Blancs malveillants, c'est-à-dire les Américains, les Canadiens et les Français. Donc ça, je vous avais prévenu, et bien sûr que, dans un deuxième temps, je vais décortiquer ce qui se fait là. Nous voyons une fédération, une fédération des gangs armés, barbecue qui est à la tête, si vous voulez, d'une mosaïque de bandits armés, conformément à ce que Mme Lali m'avait souhaité. Il faut faire l'histoire. C'est pour cela que ma formation d'historien, n'est-ce pas, est utile à la mission d'analyste que je me suis imposée. C'est Mme Lali, qui est la première, avait recommandé à Jovenel Moïse et qui aimait dire, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, que la fédération des gangs était utile en Haïti. Et donc, si vous vous demandiez jusque-là à quoi la fédération des gangs était utile, vous envoyez une illustration. Eh bien, la fédération des gangs en Haïti, fédération à laquelle Mme Lali, mais Jovenel Moïse, il faut refaire l'histoire, n'est-ce pas, avait collaboré. Eh bien, si vous vous demandiez à quoi cela servait, vous en avez une illustration. La fédération des gangs en Haïti sert à déstructurer l'État. Là, ces bandits forment une mosaïque qu'ils appellent tête ensemble. Eh bien, là, il y a une posture de nationaliste anti-Ariel. Ils prennent le prétexte du départ scélérat d'Ariel vers, n'est-ce pas, le Kenya, pour négocier un je-ne-sais-quoi, n'est-ce pas, de troublant, sans l'accord, sans la légitimité, sans la désirabilité sociale haïtienne, et profitant de son absence, donc l'absence d'Ariel, la fédération des gangs que les États-Unis, que Jovenel Moïse, que Mme Lalime, que le Canada, que la France, avaient appelé de tous leurs voeux, cette fédération des gangs-là se met à l'œuvre. Ces bandits sont en train de tirer sur des policiers, des policiers qui sont en train de riposter, et on a vu un bilan partiel, n'est-ce pas, un peu moins d'une dizaine de policiers qui ont été sauvagement abattus, et ça va être le prétexte, puisqu'il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas, en politique, il n'y a pas de hasard en histoire, eh bien, ça va être le prétexte, qui va faire dire aux ennemis traditionnels d'Haïti, c'est-à-dire aux Américains, aux Français, aux Canadiens, il y a une guerre civile, désormais, nous pouvons vraiment justifier l'invasion scélérate de la terre de Dessalines par une armée kényane, mais manipulée par les États-Unis d'Amérique. Cela, je vous l'avais dit, dès le mois de décembre, n'est-ce pas, allez regarder l'émission, la seule d'ailleurs, que j'avais consacrée au phénomène Guy Philippe, et vous découvrirez tous les ingrédients qu'on est en train de voir là. Il y aurait un élément déclencheur qui s'appellerait Guy Philippe, qui lancerait quelque chose autour du 7 février, ce qu'on a vu. Là, ses patrons lui ont demandé, à Guy Philippe, ses patrons, les Américains, n'est-ce pas, lui ont demandé d'observer un retrait en attendant que les choses soient prêtes, n'est-ce pas, au Kenya. Et maintenant qu'Ariel s'est déplacé pour une tournée non moins scélérate, n'est-ce pas, auprès des pays africains, pour signer toutes sortes d'accords inconstitutionnels. Vous voyez la fédération des gangs de Mme Lalime, la fédération des gangs du département d'État, se met à l'œuvre pour provoquer une guerre civile, et ça va être l'élément justificatif pour l'invasion scélérate d'Haïti. Donc il n'y a pas de hasard. Nous sommes en face de l'illustration même de ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. C'est-à-dire, on programme une population, on conditionne une population de manière à l'amener à accepter ce que ses ennemis ont toujours voulu. Qu'est-ce que les ennemis d'Haïti ont toujours voulu ? Souvenez-vous des propos de Mme Pamela White. Je vous en avais parlé dimanche dernier. Mme Pamela White, c'est l'ancienne ambassadrice d'Haïti sous le régime de Michel Martelly. Pendant les premiers mois de Michel Martelly, Mme Pamela White portait son bracelet rose, n'est-ce pas, avec l'effigie du PHTK. Mme Pamela White était bras-dessus, bras-dessous avec Laurent Lamotte et Michel Martelly. Ces trois-là faisaient des choses qu'il n'est pas permis de révéler, n'est-ce pas, à une chaîne publique de YouTube. Vous pouvez imaginer tout ce qui pouvait se faire entre ces trois-là. Et c'est même Pamela White, qui a orchestré, n'est-ce pas, et qui a, si vous voulez, maintenu les résultats frauduleux de l'élection de 2010 qui ont donné ce salopard qu'on appelle Michel Martelly, avec toutes les conséquences qu'on voit aujourd'hui, et bien, vers la fin du mandat de Jovenel Moïse, Mme Pamela White, je vous en parlais la semaine dernière, est allée devant la Commission des affaires étrangères du Sénat américain pour recommander quoi ? We need boots on ground. Nous avons besoin de soldats étrangers sur le sol haïtien. C'est ce qui va nous permettre d'avoir le contrôle effectif, d'avoir le contrôle militaire de ce pays. Nous sommes quand même dans une situation géopolitique extrêmement volatile. On voit le monde se redessiner avec le bloc des BRICS, avec ce qu'on appelle le bloc de Shanghai, et les États-Unis, n'est-ce pas, veulent anticiper des choses. Les États-Unis ne veulent pas d'une influence sino-russe en Haïti, et pour s'assurer que cela n'arrive jamais, il faut qu'ils prennent le contrôle, non seulement des instances politiques de ce pays, mais ils doivent prendre le contrôle, si vous voulez, militaire de ce pays. – Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses, ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde, en français et en créole, sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher, et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est un podcast. Et donc, puisqu'il y a une guerre, aujourd'hui, en Ukraine, dans laquelle les États-Unis sont très impliqués, je vous disais que les États-Unis investissent beaucoup plus d'argent en Ukraine que le budget russe dans l'armée. Donc, ce n'est pas quelque chose de simple, n'est-ce pas ? Imaginez que les États-Unis mettent beaucoup plus d'argent dans cette guerre en Ukraine contre la Russie que la Russie n'en met dans son budget militaire. Donc, puisque les États-Unis ont les bras pleins ces jours-ci en Ukraine, ils ne veulent pas directement nous occuper. Alors là, ils vont utiliser, si vous voulez, un gouvernement croupion. Ils vont passer par le gouvernement, n'est-ce pas, du Kenya pour nous occuper. Et vous voyez, c'est Anthony Blinken qui fait le tour des pays de la Caraïbe. C'est Anthony Blinken qui fait le tour des pays africains pour leur demander de soutenir financièrement, pour leur demander de soutenir militairement cette invasion scélérate d'Haïti. Et, là encore, sur les 600 millions que le Kenya réclame, car c'est une affaire d'argent, pour envahir Haïti, les États-Unis ont mis non moins qu'un tiers. Donc, plus de 200 millions de dollars. Et, là, le Canada, un autre pays scélérat, vient de s'engager à donner quelque chose comme 80 millions, n'est-ce pas, dans la cagnotte, servant à payer le Kenya pour envahir Haïti. Imaginez, on paye un pays noir pour envahir un autre pays noir à la demande d'un gouvernement illégitime, à la demande d'un gouvernement scélérat placé à la tête du pays par un tweet des États-Unis. Donc, si vous cherchez à comprendre comment l'hypercolonisation fonctionne, si vous cherchez à comprendre comment la déstructuration de l'État d'Haïti fonctionne, vous venez d'avoir une illustration. En sorte que, comme j'aime à le dire, le problème d'Haïti n'est pas un problème d'insécurité. Je vais vous le reprendre, là. Le problème d'Haïti, deuxième fois, n'est pas un problème d'insécurité. Et pour ceux qui sont lents d'esprit, je le redis une autre fois, le problème d'Haïti n'est pas un problème d'insécurité. Le problème d'Haïti, c'est un problème de gouvernance. Haïti, c'est le laboratoire de l'hypercolonisation des États-Unis, de la France et du Canada. Enfin, Haïti, c'est le laboratoire de la déstructuration de l'État tel que la France l'a toujours pratiqué en Afrique, tel que les États-Unis et le Canada aujourd'hui, n'est-ce pas, le pratiquent aujourd'hui de manière à faire main basse sur les ressources des pays appauvris. Comment fonctionnent-ils ? Ils imposent des gouvernements croupions qu'ils contrôlent parfaitement. Ils arment, n'est-ce pas, certains bandits pour que l'État soit toujours instable. Et comme ça, ils sont les seuls, ces pays malveillants-là, à pouvoir manœuvrer. Si vous voulez savoir quand est-ce que ça a commencé, si vous voulez surtout savoir des pays où l'hyper-colonisation ou la déstructuration de l'État sont utilisées à merveille, pardonnez le jeu de mots, n'est-ce pas, par ces pays malveillants, regardez ce que les États-Unis ont fait en Irak. Regardez ce que la France de Sarkozy a fait en Libye. Regardez aujourd'hui ce que, encore une fois, les États-Unis ont fait en Syrie. Et vous aurez une bonne idée de ce qu'on appelle la déstructuration de l'État. Quand vous avez un pays qui est riche en ressources, mais qui est faible militairement, eh bien, la bonne façon de voler ses ressources, n'est-ce pas, c'est de déstructurer l'État, comment ? En armant des gens de la population civile, qui, si vous voulez, des gens qui vont attaquer les forces légales, forces légales, comme la police et l'armée, en sorte qu'au fur et à mesure que cette guerre civile se déroule, l'État devient de plus en plus faible, l'État devient de plus en plus instable, et cela permet à ces pays malveillants d'entrer en pourparler avec des chefs de guerre, d'entrer en pourparler avec ces bandits qui, tout à coup, ont le contrôle de tels puits de pétrole, qui, tout à coup, ont le contrôle de la zone où on retrouve du diamant ou d'autres ressources précieuses en ce temps de transition énergétique. Et là, Haïti, c'est le laboratoire de tout cela. On place à la tête du pays un gouvernement qui n'a ni légitimité populaire ni légitimité constitutionnelle, donc Ariel, qui est placé là par un truite du département d'État. On continue d'armer des bandits qui ont le contrôle, selon les derniers chiffres, de plus de 85%, n'est-ce pas, de l'ère métropolitaine de la capitale et vous notez que quand on veut, on presse sur un bouton barbecue sort, quand on veut, on presse sur un bouton Guy Philippe apparaît, on presse sur un bouton tel autre, n'est-ce pas, chef de bandit fait une déclaration à l'emporte-pièce et quand on lui dit de reculer, il recule. Il recule, donc, ceci prouve que Ariel et les bandits d'Haïti ont le même contrôle, ont le même patron qui les contrôle, le département d'État. Donc, ce à quoi nous assistons, ces jours-ci, c'est écrit dans les livres de déstructuration de l'État. Ce qui se passe là aujourd'hui, au mois de février, je vous en avais parlé déjà il y a plus d'un an et j'ai fait une émission consacrée à cela lorsque j'ai parlé de Guy Philippe. Je vous avais dit qu'avant l'invasion de l'armée kéniane, on se retrouverait dans une situation de guerre civile qui va servir de justification à l'invasion scélérale de notre pays. Nous y sommes. Je vous avais prévenu et je vais décortiquer tout cela. Mais la première partie de l'émission, longue introduction, me direz-vous, avec raison, sera consacrée à l'hommage bien mérité que je vais rendre à un ancien Premier ministre du Canada qui s'est éteint ces derniers jours. N'est-ce pas ? Je crois qu'il est mort jeudi dernier. Brian Mulroney qui est mort, enfin, on ne meurt pas de quelque chose qui est mort, je crois, du cancer de prostate à 84 ans. Pourquoi je vais lui rendre hommage ? Je vais lui rendre hommage parce qu'il a rendu beaucoup de services à l'Afrique du Sud. Cela me tient à cœur. Je voudrais revenir à cela et je vais lui rendre hommage parce qu'il est probablement le seul Premier ministre du Canada de mémoire d'homme pour être tenu debout contre les États-Unis pour défendre Haïti. Je vais vous en dire un peu plus après la pause que voici. Mais pour l'instant, vous connaissez le rituel. Offrez-vous une bonne tasse de thé, offrez-vous une bonne tasse de chocolat chaud, offrez-vous une bonne tasse de thé. Oui, nous avons besoin de cette tasse de thé, nous avons besoin de cette tasse de chocolat chaud, nous avons besoin de cette tasse de café. Pour quelle raison ? Parce que le café fait partie de la culture des Noirs. Quand on veut avoir l'attention, on prend un café, pas vrai ? On ne le fait pas par pédantisme, on le fait parce que, chez nous, le café, il est utile à réveiller l'esprit. Et je vous veux réveiller dans ce qu'on va dire aujourd'hui. N'oubliez pas ce que je vous dis. le problème d'Haïti n'est pas un problème d'insécurité, c'est un problème de gouvernance. L'insécurité n'est qu'un outil géopolitique, n'est qu'un outil politique entre les mains des pays, n'est-ce pas, malveillants pour nous déstabiliser. Si vous voulez en être sûr, est-ce qu'Haïti produit des armes ? Non. Est-ce qu'Haïti fabrique des armes ? Non. D'où viennent les armes ? Ah, vous le dites, des États-Unis d'Amérique. Pourquoi les États-Unis laissent-ils entrer ces armes-là ? Parce qu'ils veulent déstructurer l'État pour continuer à voler nos ressources. L'insécurité n'est qu'une conséquence du problème de gouvernance. L'insécurité n'est qu'un symptôme. Et en management, on ne résout pas un problème par son symptôme, on résout un problème en travaillant sur les causes véritables et profondes. C'est ce qu'on fera à l'émission d'aujourd'hui. À tout à l'heure, les amis. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en trois langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le Monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en trois langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveaux, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Alors, avant la pause, on s'était promis de rendre un hommage à un politicien blanc canadien. Pourquoi je précise politicien blanc canadien pour deux choses? Parce que, quand je parle de blanc malveillant à l'instigation de mon ami Jafrique Haïti qui a forgé cette formule tellement bien ciselée, et bien, on peut malheureusement penser que mon émission est une émission anti-blanche, pas du tout. De même qu'on peut penser que la révolution haïtienne est une révolution anti-blanche, pas du tout. Le dessalinisme, la doctrine de dessalines n'est pas une doctrine anti-blanche. Et bien, c'est une doctrine anti-oppression. c'est une doctrine anti-esclavage. Et bien, quand à l'émission, je reprends la formule de Jafrique Haïti et que je parle de blanc malveillant, je ne veux pas dire que tous les blancs sont malveillants, mais je veux parler de la doctrine de la politique étrangère des pays comme les États-Unis, des pays comme le Canada, des pays comme la France qui, comme par un heureux hasard, sont des pays de blancs occidentaux. Et pour vous prouver que ce ne sont pas tous les blancs qui se sont retrouvés à la tête de ces pays malveillants qui sont malveillants en eux-mêmes, je tiens à rendre un hommage à l'ancien premier ministre du Canada, Brian Monroney, qui a été premier ministre du Canada pendant près de 11 ans de mémoire, à la fin des années 80, lorsque je suis arrivé au Canada, jusqu'au début des années 90, lorsqu'il a laissé le pouvoir aux mains d'une femme, la seule première ministre du Canada dans toute son histoire. Pourquoi je veux parler de Brian Monroney aujourd'hui ? Malheureusement, on attend souvent la mort de quelqu'un pour dire les services qu'il a rendus, c'est un hommage, même si cela aussi peut avoir un certain avantage, car s'agissant des politiciens, mieux vaut attendre la fin de leur carrière pour dire du bien d'eux, car on ne sait jamais quand est-ce qu'ils peuvent changer, quand est-ce qu'ils peuvent opérer, si vous voulez, un tournant à 180 degrés. Eh bien, dans le cas de Brian Monroney, puisqu'il est mort ce jeudi, enfin le jeudi qui vient s'écouler, je veux lui rendre un hommage. Nous sommes donc dans les années 80, nous sommes au début des années 90, l'apartheid, ou l'apartheid, les deux prononciations s'équivalent, sont pleines en Afrique du Sud. Dans ce contexte-là, les pays occidentaux soutiennent le gouvernement de Peter Botta, qui, si vous voulez, traite les Africains, qui traite les Afro-Sud-Africains, parce qu'il y avait des Sud-Africains blancs aussi, il faut le dire, comme des moins que rien. Ils n'ont pas accès aux postes prestigieux, ils vivent dans des ghettos, ils sont tués comme des poules par la police de Peter Botta, et les pays occidentaux soutiennent le régime d'apartheid de Peter Botta. Et, au sommet de ces pays, on retrouve les États-Unis, comme toujours, mais on retrouve aussi Israël. J'en ai parlé il y a quelques semaines. Israël fournissait des armes chimiques à Peter Botta pour combattre les populations noires. Israël fournissait des armes, n'est-ce pas, nucléaires à la police et à l'armée de l'Afrique du Sud, en sorte qu'Israël prenait position contre les populations noires, en faveur du régime d'apartheid de Peter Botta. En sorte que, ce qu'Israël fait aujourd'hui aux Palestiniens, il n'en est pas à son premier coup. L'État d'Israël, j'aime à le dire, pour la plupart du temps de sa brève histoire, en 1948 à nos jours, ça ne fait pas, bon Dieu, un bail, eh bien, l'État d'Israël s'est toujours distingué comme un État nazi, comme un État génocidaire. Il faut dire la vérité. Et ce qu'on a vu ces derniers jours, en particulier, de mémoire, jeudi dernier, entre autres à Gaza, lorsque des policiers ont littéralement tué dans le cas, c'est-à-dire, lorsqu'ils ont ouvert le feu sur une foule de civils qui recherchaient tout simplement quelque chose à manger, du pain à manger, y compris des enfants et des femmes qui recherchaient de l'eau à boire et que des policiers et que l'armée d'Israël, n'est-ce pas, a tout simplement assassiné. C'est un crime contre l'humanité, c'est un crime de guerre, hein. On poursuit Poutine et quelques militaires russes pour avoir commis, entre guillemets, des crimes de guerre en Ukraine, mais Israël est, n'est-ce pas, on a laissé libre cours à Israël pour commettre un génocide, pour commettre un nettoyage ethnique, on laisse libre cours à Israël pour, si vous voulez, nettoyer Gaza de la population civile et aucun des pays occidentaux n'accuse Israël de génocide, n'accuse Israël de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, ce qu'Israël est en train de commettre en vérité. Et donc, je vous ramène dans les années 80, dans les années 90, Israël soutenait l'Afrique du Sud dans ses politiques de nettoyage ethnique, dans ses politiques génocidaires. Margaret Thatcher, alors, première, n'est-ce pas, britannique, soutenait Peter Botta et allait jusqu'à traiter le grand Nelson Mandela de terroriste. Imaginez. Donc, c'est le mot terroriste qu'on utilise aujourd'hui pour parler de tous ceux qui osent tenir tête devant des régimes inconstitutionnels, devant des régimes si vous voulez génocidaires. Eh bien, ce mot a toujours été utilisé par les Occidentaux. Nelson Mandela y a goûté lorsque Margaret Thatcher l'a traité de terroriste. Ça, c'était bien avant 2001. Les États-Unis de Ronald Reagan jouaient leur jeu hypocrite. Ils condamnaient, si vous voulez, à bout de lèvres, mais en des termes très légers, les crimes que commettait le gouvernement de Peter Botta, mais seul, seul le premier ministre canadien d'alors, Brian Mulroney, soutenait Nelson Mandela. Seul le premier ministre canadien condamnait ce qui se faisait là en Afrique du Sud en disant que ce qui se faisait là en Afrique du Sud était contre les droits de l'homme. Et il est allé plus tard jusqu'à conférer la citoyenneté canadienne à Nelson Mandela. Il l'a invité à prendre la parole devant le Parlement canadien. Donc, il est seul debout. à la fin des années 80, début des années 90, quand il fallait soutenir la lutte des populations noires d'Afrique du Sud contre les blancs, les africanaises, n'est-ce pas, de Peter Botta. Et je veux lui rendre hommage, autant dire, cela le prouve, que ce ne sont pas tous les chefs d'État des pays malveillants qui sont malveillants entre eux, qui sont malveillants en eux-mêmes. Ce ne sont pas tous les pays malveillants qui ont une politique étrangère malveillante, politique étrangère malveillante vis-à-vis des pays noirs. Brian Mulroney en est la preuve. Je veux lui rendre hommage pour cela. Il était seul à soutenir les luttes des Noirs en Afrique du Sud contre le régime d'apartheid de Peter Botta. Il était le seul à soutenir, n'est-ce pas, Nelson Mandela quand tous les pays occidentaux, mettez le Royaume-Uni, mettez les États-Unis, mettez Israël, il faut, il faut, si vous voulez, pointer du doigt à Israël parce qu'Israël n'a jamais été un pays respectueux des droits de l'homme. Israël a toujours été, je l'ai dit, dans sa brève histoire, un État nazi, un État raciste qui soutient, justement, les politiques étrangères racistes des autres pays. Donc, je veux rendre hommage à Brian Mulroney pour avoir compris le principe de l'autodétermination des peuples. Je veux rendre hommage à Brian Mulroney pour avoir compris, si vous voulez, la noblesse du combat de Nelson Mandela tandis que tous les autres pays condamnaient ce dernier comme terroriste. Autant dire, et que Justin Trudeau se le tienne pour dit, autant dire que Mélanie Jolie, la ministre des Affaires étrangères du Canada, se le tienne pour dit, il est possible, au nom des droits de l'homme, il est possible, au nom des idéaux comme l'autodétermination des peuples, il est possible de dire non aux États-Unis. Brian Mulroney, qui était pourtant le bon ami de Ron Arrigan, les deux ont des origines irlandaises, Brian Mulroney, qui va être le bon ami de George Bush père, pouvait dire non aux États-Unis et il l'a fait à deux reprises. Dans un contexte qui concerne l'Afrique du Sud, comme on vient de le voir, et dans un contexte qui concerne Haïti. Et là, je vais lui rendre un deuxième hommage. Nous sommes au début des années 90. Vous vous souvenez, Jean-Claude Duvalier a laissé Haïti en 86. Les États-Unis accélèrent leur contrôle de ce pays en plaçant à la tête du pays des gouvernements les uns plus illégitimes que les autres, les Henri-Namphi, deux fois plus tôt qu'une, n'est-ce pas, les Prospère Avril, plus tard. Les États-Unis vont, si vous voulez, tremper dans le sang de la population civile la première politique que le pays allait avoir depuis sa très longue histoire de 200 ans, n'est-ce pas ? Les États-Unis ont passé des instructions aux militaires de Namphi pour perpétrer ce qu'on appelle le massacre de la rue Vaillant. Et donc, nous sommes en décembre 1990. Des élections démocratiques allaient se tenir pour la première fois dans l'histoire de ce pays. Des élections démocratiques allaient se tenir enfin depuis, n'est-ce pas, le départ précipité de Jean-Bertrand et ces élections et ces élections, les seules libres et démocratiques ont porté au pouvoir, n'est-ce pas, à Jean-Bertrand Aristide. En ce moment, qui avions-nous à la Maison-Blanche ? Georges Boucheperre. Et lui, va manœuvrer en complicité avec l'oligarchie, en complicité avec certains intellectuels, toujours les mêmes, eh bien, les États-Unis vont manœuvrer, vont ourdir le coup d'État de Cédras contre Jean-Bertrand Aristide. Je n'oublierai jamais cela. J'étais en vacances aux États-Unis et je crois que ce coup d'État a été annoncé. Le président Georges Boucheperre est sorti pour donner une conférence de presse et même le langage qu'il tenait de Jean-Bertrand Aristide était irrespectueux. C'est quand même un chef d'État et des principes de bienséance, des principes de relations internationales, n'est-ce pas, dictent les termes qu'on doit utiliser pour parler d'un homologue. Il s'agit quand même d'un président qui a été élu et lui utilisait des termes comme « this guy », ce garçon, ce monsieur-là. Donc, ce n'était plus un président. Et là, et c'est pour ça que je veux rendre hommage à Brasile. Je dis que Georges Boucheperre, son bon ami, Georges Boucheperre, a la tête de la plus grande puissance militaire du monde, Georges Boucheperre, le pays, enfin, qui est le président du pays voisin, le voisin du sud du Canada, eh bien, ça n'a pas empêché Brian Mulroney de se tenir debout contre les États-Unis, de se tenir debout contre eux, n'est-ce pas, ces draces qu'il a tôt fait d'appeler une bande de bandits. Voyez la différence ? Tandis que Georges Boucheperre traitait le président Jean-Bertrand Aristide renversé de « This guy », ce garçon, donc avec tout le mépris que ce terme charrie, eh bien, Brian Mulroney s'est tenu debout en conférence de presse pour condamner le coup d'État et pour dire que ce qui vient de se passer là, c'est un coup d'État, n'est-ce pas, qui met à la tête de pays, c'est le mot de Brian Mulroney, une bande de bandits et qu'il allait soutenir Jean-Bertrand Aristide pendant, si vous voulez, la période qu'a duré le coup d'État de ces draces. Vous demandez où trouver mes livres simples sur mon site prioritairement www.jeanficeaimé.com Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit ou que vous vous trouviez dans le monde. Nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Évidemment, Brian Mulroney va quitter le pouvoir, George Bush va perdre les élections, Clinton va être élu et ça va conduire, n'est-ce pas, plus tard au rétablissement du président Jean-Bertrand Aristide dans son mandat, mais Brian Mulroney avait pris fête et cause contre le coup d'État de Cédras pour Jean-Bertrand Aristide qui l'a invité d'ailleurs à venir au Canada. Mais ça va me permettre aussi de dire un mot sur un compatriote haïtien qui lui est vivant. Vous savez, ce n'est pas vrai qu'un chef d'État, ça c'est très important, ce n'est pas vrai qu'un chef d'État a le temps de lire tous les briefings qu'on lui fait sur chaque pays, mon Dieu. Autrement, un chef d'État passerait sa vie à lire. Et souvent, la sensibilité qu'un homme d'État, la sensibilité qu'un premier ministre, la sensibilité qu'un président va avoir pour tel pays peut s'expliquer en partie par les amis qui sont autour de lui, peut s'expliquer par son entourage. Et tandis que je rends hommage à Brian Molroné qui vient de mourir, je l'ai dit, mais je veux rendre aussi hommage à l'un de ses amis haïtiens, toujours vivants, mon ami, le docteur André Arcelin et sa femme, Nicole Arcelin. Pourquoi ? Parce qu'André Arcelin, n'est-ce pas, canadien d'origine haïtienne, médecin de son État, était le médecin de Jean-Bertrand Aristide. Donc, il connaissait le président Jean-Bertrand Aristide et lorsque celui-ci est devenu président, André Arcelin qui avait de très bonnes relations avec le premier ministre Brian Molroné et dont la femme, Nicole, était députée fédérale au Parlement canadien, disait de bons mots de Jean-Bertrand Aristide à Brian Molroné. Il, ces deux-là, présentait, n'est-ce pas, une lecture différente d'Haïti de ce qu'on charriait, n'est-ce pas, de ce que les médias américains ont charrié d'Haïti. Et là, André Arcelin et Nicole ont sûrement contribué à cette image que Brian Molroné, à cette lecture de Brian Molroné du coup d'État de Cédras pour le condamner. Et donc, je veux aussi rendre hommage à André Arcelin pour ce travail, mais ça me permet de souligner quelque chose dans la vie politique. Vous savez, je l'ai dit, un chef d'État, un premier ministre, qu'un président, n'ont pas toujours le temps de tout lire. Quand on veut sensibiliser un chef d'État, un président, un premier ministre d'un pays puissant à la cause d'un pays faible, il faut placer autour de lui, n'est-ce pas, des gens, des hommes et des femmes qui, eux, ont une lecture différente de ce que les médias charrient de manière à, si vous voulez, apporter à ce premier ministre, à ce président, l'agenda véritable de ce pays. J'ai déjà rappelé dans une émission que si Abraham Lincoln avait reconnu l'indépendance d'Haïti, je pense, après près d'une cinquantaine d'années, ce n'était pas seulement sa politique interne, de la politique interne des États-Unis. Vous savez qu'il y a eu la guerre de sécession dont le véritable enjeu était l'abolition au nom de l'esclavage. Oui, ça a compté. Donc, il fallait attendre la fin de la guerre de sécession pour qu'un Abraham Lincoln reconnaisse l'indépendance d'Haïti. Ça, c'est ce que les livres disent, mais il y a quelque chose que les livres ne disent pas toujours. C'est ce que j'appelle la diplomatie personnelle d'un barbier, d'un coiffeur d'origine haïtienne qui était le coiffeur d'Abraham Lincoln. Imaginez ce barbier d'origine haïtienne, n'est-ce pas ? Nous sommes au XIXe siècle, Haïti vient de proclamer son indépendance, les États-Unis hésitent à reconnaître son indépendance, sauf que le barbier, le coiffeur d'Abraham Lincoln, c'est un haïtien. Et là, l'histoire retient que ce coiffeur-là n'hésitait pas à rappeler la cause haïtienne à Abraham Lincoln qui lui promettait que, sitôt la guerre de sécession terminée, il reconnaîtrait officiellement l'indépendance d'Haïti. Donc, il n'y a pas que les grands enjeux politiques qui vont expliquer la posture de tel chef d'État ou de tel, n'est-ce pas, premier ministre ou de tel président. Il y a ce que j'appelle la diplomatie personnelle d'un ami d'origine haïtienne, la diplomatie personnelle de l'entourage, n'est-ce pas, du président qui va lui dire écoutez, n'écoutez pas ce que disent les médias, les médias charrient ce que veulent les États-Unis. Mais, le président Aristide, dans le cas d'André Asselin, c'est un président populaire, le président Aristide, c'est un président légitimement élu, ce coup d'État-là, il faut le condamner. Donc, pendant que je rends hommage à Abraham Molroné comme premier ministre, je veux saluer le travail de diplomatie personnelle qu'ont opéré le docteur André Asselin et sa femme Nicole Asselin. Évidemment, pour l'histoire et pour la vérité, André Asselin et Jean-Bertrand Aristide allaient se brouiller, n'est-ce pas, quelques années plus tard, ça c'est leur affaire, mais il faut quand même dire ce que valent les amitiés en termes de diplomatie personnelle s'agissant de pousser l'agenda d'un pays faible. Malheureusement, aujourd'hui, dans la diplomatie haïtienne, je ne veux même pas parler de diplomatie haïtienne, quel diplomate d'envergure retrouve-nous ? Depuis Émile Saint-Lau, est-ce qu'on peut parler de diplomate d'envergure dans les affaires étrangères haïtiennes ? J'en doute. Vous avez là des gens dont quelques-uns sont compétents, je dois le reconnaître, mais dont la majorité est placée là parce que ces gens-là sont la petite amie de tel député, de tel sénateur. Et ils ne sont là pas pour faire avancer un agenda de politique étrangère, n'est-ce pas, d'Haïti auprès de tel premier ministre, auprès de tel président puissant. Ils sont là pour des magouilles, ils sont là pour des perdiem, en sorte que ce pays-là, et c'est le cas de le dire, n'est pas bien représenté dans les chancelleries étrangères. Dites-moi un seul ambassadeur, je vous mets au défi, citez-moi un seul consul d'origine haïtienne qui est de l'envergure et qui arrive à faire avancer un agenda proprement haïtien là où ça compte, c'est-à-dire à Washington, c'est-à-dire, n'est-ce pas, au Quai d'Orsay, c'est-à-dire, n'est-ce pas, à Ottawa, au Canada, non. Vous savez, des gens pour qui on a aucun respect parce qu'ils sont effectivement, ils ne sont pas respectables et c'est des gens qui sont là à faire toutes sortes de magouilles dans la fabrication de faux passeports et qui ne font pas avancer véritablement l'agenda de politique étrangère haïtienne. En sorte que, oui, ces pays-là, le Canada, les États-Unis, la France sont des pays malveillants dans leur politique étrangère, c'est leur faute, leur très grande faute, mais nous avons aussi, nous comme nationaux, notre part de faute en ce que nos diplomates ne représentent pas avec vigueur, ne représentent pas avec classe, avec panache, l'agenda haïtien. Le docteur Arcelin n'était pas diplomate, il n'était que l'ami personnel du Premier ministre. Sa femme, Nicole Arcelin, n'est pas haïtienne, c'est une Canadienne blanche, anciennement députée au Parlement canadien, mais puisqu'ils étaient des amis de Jean-Bertrand Aristide, ils ont pu présenter un autre point de vue, défavorable donc, du coup d'État de Cédras auprès de Brian Molroné, qui le leur a bien rendu en prenant position contre ce coup d'État, contre les États-Unis, et en ayant, comme Premier ministre, une position proprement canadienne, c'est-à-dire soutenir un gouvernement constitutionnel contre le coup d'État inconstitutionnel de Cédras. Donc, je rends hommage à Brian Molroné et je salue le travail de diplomatie personnelle qu'ont effectué nos amis André et Nicole Arcelin. Voilà, observons une pause et revenons à l'illustration de la déstructuration de l'État telle qu'on la voit ces jours-ci avec cette nébuleuse, cette fédération de gangs de barbecue vivent ensemble, qui proclament être contre Ariel. Ariel est là depuis, bon Dieu, presque trois ans et qui tire sur tout le monde, qui tire sur des policiers en abattant quelques-uns d'entre eux, provoquant ainsi ce scénario catastrophe de guerre civile qui va servir d'élément déclencheur à l'invasion scélérate du pays par une armée kenyane porteuse de choléra. Prenons une courte pause et revenons après pour regarder tout cela. À tout à l'heure. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le Vodou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visible et invisible. quand on parle de Vodou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous, vous donnez du Vodou ? Ma définition qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête qui m'a beaucoup marquée qui était de dire le Vodou, je n'y crois pas mais ça existe. croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit, c'est la religion, la croyance, la foi et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc, pour moi, la définition du Vodou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débité au sujet du Vodou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vodou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas des diables, et enfin, Vodou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces trois livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfissemme.com ou sur Amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Alors, qu'est-ce qui se passe en Haïti ? Abordons donc cette dernière ligne droite de l'émission. Qu'est-ce qui se passe en Haïti ? Mais, ce n'est pas compliqué. Ce qui se passe en Haïti, c'est ce que le Canada, les États-Unis et la France ont commencé en 2003. Prenons le temps de vous rappeler quelque chose. Vous savez, en histoire, il n'y a pas d'effet sans cause. De même qu'il y a ce vieil adage, il n'y a pas de science infuse à savoir que tout ce qu'on sait, on l'a appris. Il n'y a personne qui sache quelque chose sans qu'il ne l'ait appris d'une manière ou d'une autre. Eh bien, en histoire, il n'y a pas d'effet sans cause. Ce qu'on voit là, aujourd'hui, ce sont les effets de ce que le Canada, la France et les États-Unis ont commencé en 2003. Que s'est-il passé en 2003 ? En 2003, le président Jean-Bertrand Aristide, avec ses défauts, il faut le rappeler, était au pouvoir, légitimement élu. Et il a lancé ce coup de tonnerre dans le ciel des pays colonisateurs, à savoir que la France doit restituer à Haïti ce qu'elle lui a volé au XIXe siècle, à savoir l'équivalent de 27 milliards d'euros aujourd'hui. Imaginez ce que ça représente. La France règne encore aujourd'hui sur plus d'une dizaine de pays africains francophones, 14, 12 ou 14 pour être précis, et la France tire sa richesse essentiellement du pillage de ces pays africains. On a déjà parlé de la France-Afrique, de De Gaulle, etc. Et Jean-Bertrand Aristide, à la tête du premier État noir indépendant, donc État noir quand même, si vous voulez, Haïti, c'est l'extension de l'Afrique en Amérique, proclame, de droit d'ailleurs, que la France doit rendre à Haïti ses 27 milliards d'euros. Imaginez ce que ça représente. Si Jean-Bertrand Aristide avait réussi, ce que tous ces pays africains réclameraient à la France, ce que les autres pays africains réclameraient soit à la Grande-Bretagne, soit à l'Allemagne, et ce que le monde réclamerait aux États-Unis. Et c'est là où il faut comprendre ce que la déclaration de Jean-Bertrand Aristide allait provoquer en termes de confédération des forces malveillantes. Là, heureusement, l'année dernière, je crois, Washington avait publié une série d'articles pour montrer l'implication de la France, d'abord, ce que les diplomates français n'ont pas démenti, l'implication du Canada, l'implication des États-Unis dans le coup d'État de Jean-Bertrand Aristide. Et les diplomates français ont effectivement dit que c'est parce que Jean-Bertrand Aristide a lancé ce coup de tonnerre dans le ciel de la néocolonisation, à savoir la France doit rendre à Haïti ce qu'elle lui doit, que dès lors, les diplomates français vont manœuvrer pour attirer le Canada, pour attirer les États-Unis dans ce qui allait être le plus gros coup d'État de ces 20 dernières années contre un président légitimement élu. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le Canada, les États-Unis et la France, le Canada d'abord, le Canada va, pardon, avant le Canada, la France va réactiver ses cellules dormantes de renseignement. Les cellules dormantes de la France en Haïti, ce sont les intellectuels, des gens qui sont des boursiers de la France, les écrivains qui ont besoin de prix littéraires, les intellectuels qui ont besoin d'être faits chevaliers selon l'ordre français, machin. La France va donc envoyer Regis Debré en Haïti réactiver ses cellules dormantes d'intellectuels. Beaucoup d'entre eux sont encore là, des gens qui sont en quête de prix littéraire, des gens qui sont en quête de titres honorifiques, etc. Et vous allez retrouver leur nom dans cette fameuse liste de manifestes d'intellectuels, machin, donc la France va réactiver ça. Et Régis Debré lui-même le dit, il va faire de la subversion des esprits en se servant de ces intellectuels-là qui vont écrire des articles les uns plus malveillants que les autres contre la présidence en place. Ça, c'est le travail de la France, réactiver diplomatiquement la cellule dormante de ces intellectuels qui sont des agents français, parce qu'ils étaient des boursiers, parce qu'ils sont en quête de prix littéraire, parce qu'ils sont en quête, n'est-ce pas, d'hommes et de femmes qui ont reçu des titres ronflants de chevaliers, machin. Regardez la liste de ce que la France a honoré, d'une part, et regardez la liste de ces intellectuels qui ont signé le manifeste de ceux qui ont été contre Jean-Bertrand Aristide, vous ferez l'équation. Ça, c'est ce que la France a fait. Enfin, qu'est-ce que le Canada va faire ? Le Canada, lui, le Canada de Jean Chrétien, va mandater un haut fonctionnaire du nom de Denis Paradis. Lui, ce qu'il va faire, il va mettre en place l'initiative d'Ottawa sur Haïti. Qu'est-ce qu'il va faire ? Précisément, ce qui s'est passé à la conférence de Berlin de 1885, parler d'Haïti sans Haïti. À la conférence de Berlin, on parlait des pays noirs sans les pays noirs. À l'initiative d'Ottawa, donc l'initiative d'Ottawa sur Haïti, cette fameuse conférence qui s'est tenue au Lac-Mitch, eh bien, Jean Chrétien va réunir des diplomates de tous les pays, des représentants de tous les pays qui vont parler d'Haïti, décider pour Haïti sans Haïti. On va retrouver des diplomates de l'Union Européenne, des diplomates français, des diplomates des États-Unis, des diplomates de l'Agaricom, encore l'Agaricom, les diplomates de l'OEA, et qu'est-ce qu'ils vont décider ? Ils vont décider que janvier 2004 ne devrait pas se passer avec Jean-Bertrand Aristide. janvier 2004, c'est 200 ans de l'indépendance d'Haïti, janvier 1804, et ces gens-là, donc le Canada, les États-Unis et la France, vont mettre sur pied des mécanismes de subversion des esprits, des mécanismes de déstabilisation de l'État, des mécanismes, n'est-ce pas, de manifestations anti-gouvernementales tous les jours, car l'accord du Lac-Mitch, pardon, la conférence du Lac-Mitch, qu'il ne faut pas confondre avec l'accord du Lac-Mitch, c'est autre chose, eh bien, cette initiative d'Ottawa sur Haïti au Lac-Mitch avait pour but de renverser Jean-Bertrand Aristide autour de janvier 2004. Vous le savez, Jean-Bertrand Aristide va être renversé le 29 février 2004, donc ça fait précisément 20 ans. Donc, ce qu'on voit là aujourd'hui remonte à 20 ans. et en ce moment-là, l'un des représentants de l'OEA en Haïti, donc le numéro 2 de l'OEA en Haïti, Liu Ji Enardi, avait fait une déclaration devant les journalistes, écouté sa déclaration, la pire erreur des nations occidentales a été de laisser Haïti dirigée par des Haïtiens. Et il ajoute qu'il ne faut plus qu'on commette cette erreur, il ne faut plus que les Haïtiens dirigent Haïti, c'est nous qui devons diriger Haïti. Et Régis Debré, qu'il faut citer ici, qui était l'émissaire du gouvernement français en Haïti pour fomenter le coup d'État, le renversement de Jean-Bertrand Aristide en réactivant ses cellules dormantes de la France, les intellectuels, les écrivains, etc., il avait dit qu'Haïti doit être un pupil du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'Haïti devait être dirigée par au moins 20 pays, mais il ne faut pas que les Haïtiens dirigent Haïti. Il faut que ce soit les nations qui dirigent Haïti, n'est-ce pas, par des ONG, par des entités, par des représentants de l'ONU, par des représentants de ceci ou de cela, mais Haïti doit désormais échapper aux Haïtiens. Dans quel but ? Régis Debré avait dit cela, il l'avait dit, pour éviter que désormais on ait un autre président élu démocratiquement, un autre président véritablement nationaliste qui réclamerait ce que la France nous doit et qui déclencherait, si vous voulez, un véritable séisme en matière de géopolitique, à savoir tous les pays anciennement colonisés, qui réclamerait aux colonisateurs ce qu'ils leur doivent. Et ce à quoi nous avons assisté depuis 20 ans, c'est cela. Haïti échappe aux Haïtiens. Est-ce que je dois vous le rappeler ? Aristide a été renversé par un coup d'État international du Canada, de la France et des États-Unis. Ces pays-là ont nommé un Gérard la Tortue qui est mort depuis. La première visite officielle de Gérard la Tortue a été où ? Je vous le donne en mille, en France. Il est allé rendre visite à son véritable patron, Jacques Chirac, et je n'oublierai jamais quelle honte pour le pays de Jean-Jacques des Salines, n'est-ce pas, Gérard la Tortue, tel un éléphant, enfin, au sens propre comme au sens figuré, dans un magasin de porcelaine qui était fier comme un pan de se retrouver auprès de son maître véritable, Gérard la Tortue. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il présentait des excuses au nom du peuple haïtien pour ce malentendu. Lorsque le régime précédent, il n'a même pas osé nommer le président Aristide, lorsque le régime précédent a réclamé, n'est-ce pas, une restitution de dette. C'est un malentendu car il n'y a pas de dette de la France, il n'y a pas de dette de la France vis-à-vis d'Haïti. Et reprenez cette phrase-là, il y a un autre intellectuel qui l'a dite, cette phrase-là, à savoir que la France n'a pas de dette vis-à-vis d'Haïti. Évidemment, il va essayer d'édulcorer la chose, il va essayer, n'est-ce pas, de la diluer, mais la messe était dite, Régis Debray était à l'œuvre en nommant certains intellectuels haïtiens à des postes prestigieux, en leur accordant des titres honorifiques pour qu'ils aillent dire que la France ne doit rien à Haïti. Et là, la France, le Canada et les États-Unis ont fomenté le coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide, avec évidemment la complicité de bourgeois, d'oligarques en Haïti, qui ont infiltré la jeunesse haïtienne pour faire leur coup, il faut dire la vérité. Et Gérard La Tortue est allé présenter des excuses à la France pour ce malentendu, à savoir que la France ne doit rien en Haïti. Mais depuis ce temps, le Canada, les États-Unis et la France ont nommé Gérard La Tortue, lequel a fait des élections bidons pour donner le pouvoir à Préval, lequel Préval a organisé des élections bidons, n'est-ce pas, frauduleuses, lesquelles fraudent sont orchestrées par le Canada, les États-Unis et la France pour porter, n'est-ce pas, Michel Martelly au pouvoir et c'est très intéressant, lorsque des élections frauduleuses ont porté Michel Martelly au pouvoir, le premier pays à reconnaître ces élections, c'était le Canada, mais pire, lorsque il y a eu la proclamation des premiers résultats, pour un second tour entre Jude Célestin et Mme Mirlande Maniga, le Canada était le premier pays à dire qu'il ne reconnaîtra pas ces élections-là, pour quelle raison ? Parce que Michel Martelly devait être au second tour. Quand je vous dis que le Canada fait partie des pays malveillants, vous comprenez maintenant. C'est quoi l'objectif ? Faire en sorte que le destin politique d'Haïti échappe aux Haïtiens. Faire en sorte que Haïti ne soit plus dirigée par des Haïtiens. Donc, ils ont porté Michel Martelly au pouvoir. Donc, ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est la conséquence de ravir Haïti aux mains des Haïtiens, faire en sorte que le destin politique d'Haïti échappe aux Haïtiens et comment on y procède ? On y procède, tiens, en plaçant à la tête du pays des gens qu'eux choisissent, Gérard La Tortue, René Préval pour faire oublier Jean-Bertrand Haricide, Michel Martelly, Jean-Bertrand, etc. Ça, c'est le premier outil. Outil politique, plaçons à la tête du pays des gens que nous choisissons nous-mêmes, nous, les pays malveillants. Deuxième instrument pour contrôler Haïti, c'est quoi ? Contrôler les institutions. La police est aux mains du Canada, des États-Unis et de la France. Quelques-uns de nos ministères sont financés directement par ces pays-là ou par des ONG en provenance de ces pays-là. La déstabilisation des institutions ou la désinstitutionnalisation du pays. Et troisième outil, c'est ce qu'on voit là, c'est la déstructuration de l'État par la gangstérisation du pays. Des mois, faux ou sage, nous avons plus de 200 ans d'histoire. Des gangs qui sont lourdement armés, qui ont des armes lourdes, qui tirent en l'air. Nous n'avons pas cette habitude-là. Ces choses-là datent des 20 dernières années. Des gangs qui reçoivent des armes, des munitions que la police n'a pas toujours eues et qui gaspillent ces munitions en tirant en l'air comme ça, telles qu'on a entendu ces derniers jours. nous n'avons pas ces habitudes-là. Mais d'où viennent ces armes, d'où viennent ces munitions ? Poser la question, c'est comprendre la crise. Ces armes viennent des États-Unis. Par où passe-t-elle, là encore ? Ça nous permet de comprendre la crise par la République Dominicaine. Donc, les États-Unis d'Amérique, la France, le Canada, tel qu'on a vu, la République Dominicaine participe de la déstructuration de l'État haïtien par la gangstérisation du pays. Ça ne veut pas dire que les nationaux ne sont pas coupables. Les nationaux sont coupables aussi. Jean-Bertrand Aristide a commencé à armer des jeunes dans les quartiers populaires. Les nationaux sont responsables aussi. Jovenel Moïse a voulu la fédération à l'instigation de Mme Lalime des gangs. Michel Martelly jusqu'à présent et Ariel continuent d'armer les gangs pour se maintenir au pouvoir. Et donc, vous le voyez bien, l'insécurité, c'est une conséquence d'un problème de gouvernance. Une gouvernance dont les nationaux ne sont pas les seuls responsables, dont les nationaux ne sont pas les premiers responsables. Les premiers responsables sont ces trois pays malveillants tuteurs, le Canada, la France et les États-Unis. Vous vous souvenez de la manière dont l'ambassadeur canadien Sébastien Carrière s'est moqué de nous l'année dernière lorsque le Canada a envoyé un bateau et un avion Aurora, je pense. Et puis, après, il a dit « Waouh ! » Ce bateau-là et cet avion-là étaient là pour résoudre le problème d'insécurité et après trois jours, « Waouh ! » Mission accomplie. Sauf qu'il allait dire six ou huit mois plus tard que c'était une anecdote, c'était du folklore, tout cela. Donc, c'était une plaisanterie. Nous en sommes donc aujourd'hui à ce stade que voulaient les États-Unis par la bouche de Pamela White. Having boots on ground. Nous devons avoir des soldats sur la terre haïtienne pour contrôler ce pays. Comment on fait ? On sait que les Haïtiens, viscéralement, sont contre toute forme d'intervention. Avec raison. parce que les interventions qu'on a eues depuis les années 90, moi, quand je vois un intellectuel prendre position pour l'intervention américaine, enfin, pour une invasion étrangère du pays, je dis, mais ces intellectuels-là, est-ce qu'ils souffrent d'amnésie ou bien de myopie ? Nous avons, bon Dieu, depuis les années 90, pas moins d'une dizaine de missions étrangères en Haïti. Citez-moi un seul bienfait qu'on peut tirer de ces interventions étrangères au pays. Moi, je vous parle de sodomisation de nos jeunes, je vous parle de viol de nos jeunes filles, je vous parle de choléra. Alors, est-ce que vous êtes malades quand vous pensez qu'une intervention étrangère, c'est la solution ? Bon Dieu, nous en avons eu une bonne dizaine depuis 90. Citez-moi un seul bienfait et moi, je vous donnerai, n'est-ce pas, toute une pléthore de désavantage. Quelqu'un a osé dire, mais par démagogie, quand un intellectuel haïtien vivant à l'étranger commente l'actualité haïtienne et qu'il est contre l'intervention, c'est sûrement parce qu'il est dans son confort. Ah bon ? Certains intellectuels haïtiens, certains influenceurs font de la démagogie en culpabilisant les haïtiens de la diaspora. Les haïtiens de la diaspora qui soutiennent Haïti à hauteur de 3, 4 milliards de dollars par année et qui le font sans rien demander en retour à l'État haïtien. Tout à coup, certains influenceurs haïtiens en Haïti, n'est-ce pas, des médias sociaux, certains intellectuels haïtiens par démagogie veulent faire croire que la diaspora n'aurait pas de légitimité à commenter ce qui se passe en Haïti, vraiment. Donc, parce que vous êtes en Haïti, vous êtes des enfants légitimes et moi, haïtiens qui vivent à l'étranger, je serais un enfant illégitime. Mais quelle démagogie ! On a déjà vu dans ce pays des Noirs dire les mulattes ne sont pas haïtiens. Les mulattes dirent, écoutez, les Haïtiens doivent, les Haïtiens à peau noire devraient être des citoyens de seconde zone. On a déjà vu, n'est-ce pas, les gens de Port-au-Prince dire que nous sommes supérieurs à des gens de province. On a déjà vu, n'est-ce pas, des fly people considérer les bottes people comme des gens inférieurs. Aujourd'hui, on assiste à un faux débat d'Haïtiens du dedans qui seraient plus haïtiens que les Haïtiens du dehors. Vraiment. Voyons. Voyons. Je ne suis pas plus haïtiens que les Haïtiens du dedans, mais les Haïtiens du dedans ne sont pas plus haïtiens que moi non plus. Et donc, quand vous prétendez que puisque les Haïtiens de la diaspora ne vivent pas par définition en Haïti, ils ne devraient pas commenter, ils ne peuvent pas comprendre foutaise que tout cela. Voyons. Voyons. Je sympathise avec mes frères qui, eux, reçoivent des balles sur la tête, qui, eux, doivent rentrer chez eux la paix au ventre. Après avoir passé une journée difficile de travail, après être sortis pour chercher, si vous voulez, la manjaille, comme on dit. Je sympathise, je les comprends. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là, deux fois par semaine, à faire comprendre au monde ce qui se passe en Haïti, à ouvrir les yeux de mes compatriotes sur les véritables causes de la conséquence. Quelle insécurité ! Je reprends des véritables causes, des symptômes que constitue, n'est-ce pas, l'insécurité. Mais le véritable problème, ce n'est pas l'insécurité. Alors que j'entends d'un intellectuel ou un influenceur social par démagogie dire, écoutez, parce que vous êtes de la diaspora, vous ne comprenez pas Haïti foutaise que tout cela. Au fait, oui, ce n'est pas moi qui reçois les balles. Je comprends ça et je sympathise, mais j'ai un avantage sur vous. Précisément parce que ce n'est pas moi qui reçois les balles, je peux prendre une distance pour voir non pas l'arbre, mais la forêt. Parce que souvent, lorsqu'on est trop près justement de la réalité, eh bien, on peut considérer que l'arbre qui est devant nous soit un arbre géant, soit, si vous voulez, un arbre insurmontable, alors que pour moi, je peux faire une certaine distance, je peux replacer l'arbre dans ses dimensions. j'ai le sens de la proportion des choses. Et je le dis, en tant qu'haïtien de la diaspora, en tant que haïtien et canadien, je ne suis pas moins haïtien qu'un haïtien du dedans et un haïtien du dedans n'est pas plus haïtien que moi. Un haïtien du dedans n'a pas plus de légitimité pour dire qu'il est contre eux, qu'il est pour l'intervention étrangère en Haïti. J'ai beaucoup plus de légitimité que lui dans ce cas-là parce que moi, je peux lui dire depuis les années 90 qu'on a des interventions. Citez-moi un seul avantage et vous allez voir, il va prendre la fuite. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, la déstructuration de l'État, c'est précisément ce que les États-Unis ont voulu faire. Parméla White disait « We need to have boots on ground. » Nous avons besoin d'avoir des bottes, des soldats sur la terre d'Haïti. Et puisque je le disais, les Haïtiens sont viscéralement opposés à cela, il fallait conditionner les Haïtiens à accepter cela. Comment on fait ? On en voit des gens nous dire qu'on n'a pas le choix. La police est dépassée. Foutaise. On a plus de milliers de policiers en Haïti, autour de 8000, 9000. Maintenant, on est passé de 11000 à 8000. Eux, ils seraient incapables. Mais 1000 seraient capables. Mais voyons, merde. Ça nous prend pour des imbéciles. Pourquoi 1000 policiers seraient en mesure de faire ce que 8000 ne peuvent pas faire ? Si les États-Unis étaient de bonne foi, réclament jusqu'à 600 millions pour soutenir des policiers kényans, pourquoi, merde, ils n'investissent pas ces 600 millions à équiper la police haïtienne ? Regardez donc la démagogie dans tout cela. Si vous prenez votre intelligence et que vous l'entriez sous terre telle une autruche, vous n'allez pas m'entraîner dans votre démagogie. Posez-vous cette question. Les États-Unis sont prêts à donner 600 millions à 1000 policiers kényans alors que la police haïtienne n'est pas équipée. Prenez ces 600 millions, équipez les policiers que nous avons et vous verrez de quoi ils seront capables. Le problème, ce n'est pas un problème d'insécurité, le problème, c'est un problème de gouvernance. Les États-Unis, le Canada et la France ont foutu au pays un gangster lui-même à la personne d'Ariel qui pactise, qui prend langue avec les autres gangsters et qui ne sont pas inquiétés aussi longtemps qu'Ariel est au pouvoir. Reverser Ariel, optons pour une autre gouvernance et rapidement, les bandits comprendront que ce n'est pas leur pouvoir, il faudra qu'ils se mettent à couvert, autrement, ils vont le payer cher. On a vu cela. Lorsque la population spontanément a fait son bois calé, les bandits commençaient à prendre la fuite, mais rapidement, les mêmes intellectuels, les mêmes politiciens, y compris notre ministre de la justice d'Angriens ont commencé à condamner le bois calé et la population, encore une fois, a pris peur et les bandits de ce monde sont redevenus plus arrogants qu'ils ne l'étaient. Donc, l'insécurité n'est pas le problème. Le problème, c'est la gouvernance. L'insécurité n'est que le symptôme. On ne résout pas un problème par un symptôme. On résout un problème en travaillant sur la cause. Et donc, ce qu'on voit là, barbecue et les ISO et les autres qui tirent sur des policiers, ce sont les États-Unis qui l'ont créé. L'ingénierie sociale conditionnait la population pour qu'elle choisisse entre la peste et le choléra. vous ne voulez pas avoir d'invasion étrangère, fine, vous aurez barbecue et ISO dans les rues. Si vous dites vous êtes pour l'intervention étrangère, eh bien, on va faire entrer ISO, on va mettre ISO et barbecue si vous voulez au frais. Non, on ne va pas choisir entre la peste et le choléra. On ne va pas résoudre le problème en attaquant les symptômes de l'insécurité. On va résoudre le problème en s'attaquant à la cause. La cause, c'est la gouvernance. La gouvernance d'hypercolonisation, la gouvernance des gérants des États-Unis, du Canada et de la France. On change le gouvernement avec une nouvelle vision. On change l'équipe pour une véritable transition. Une équipe patriote, une équipe intègre, une équipe compétente qui ne pactisera pas avec les bandits. Et faites-moi confiance, la population et des policiers honnêtes. Les deux vont résoudre le problème. Donc ne me dites pas que vous allez donner 600 millions de dollars à 1 000 policiers étrangers qui vont venir aider 8 à 9 000 policiers nationaux. Si vous croyez à ça, c'est que vous êtes aussi imbéciles, aussi malveillants que les blancs malveillants eux-mêmes de la France, du Canada et des États-Unis. Donc à quoi assistons-nous ? C'est drôle. Il dit Ariel, c'est le temps d'aller voir le président du Kenya à Nairobi pour signer un accord inconstitutionnel. Mais avant qu'il ne parte là, au Kenya, il a fait une déclaration de concert avec la CARICOM de manière à provoquer la population haïtienne. Ariel, dont personne ne veut, mais que seuls les États-Unis, la France et le Canada gardent au pouvoir, a promis à la CARICOM qu'il allait organiser des élections, je vous le donne en août 2025. Donc, le Canada, les États-Unis et la France qui ont toujours dit qu'ils ne veulent pas d'une longue transition, ils soutiennent Ariel dans une très longue transition qui fait quasiment un quinquennat. Donc, si vous ne comprenez pas que ces pays-là sont malveillants, et qu'ils se foutent de nous, comme je vous avais dit, n'allez pas jouer au clou dans la CARICOM, n'est-ce pas, à la Jamaïque, la Jamaïque a beaucoup plus de problèmes que nous. Vous comprenez maintenant pourquoi la CARICOM vient de dire à Ariel, OK, organisez-nous des élections l'année prochaine en 2025 et on sera content. Et là, il a lâché cette bombe qui a provoqué tous les jaillissiens de bon sens. Il part au Kenya et comme par hasard, les gangs de la Lime, les gangs des États-Unis, les barbecues, les ISO de ce monde sont en train de tirer sur des policiers. Waouh ! Pourquoi maintenant ? Pourquoi ISO ? Pourquoi barbecue ? Avant le départ, avant qu'on ait commencé à parler du Kenya, ne se sont pas soulevés contre le gouvernement d'Ariel, mais c'est les bandits d'Ariel. Maintenant qu'Ariel se déplace, on leur dit « Go ! Faites quelque chose ! » Ça va donner un justificatif à Ariel. Tandis qu'Ariel est à Nairobi, il va dire « Regardez, ça fait à peine trois ou quatre jours que je suis à l'extérieur et les bandits ont pris le contrôle du pays. Ils tirent sur mes policiers. Ils attaquent le palais. Venez donc m'occuper. » Donc, c'est simple ce qui se passe en Haïti. On ravi aux Haïtiens le contrôle politique de leur pays. On désinstitutionnalise le pays. On a permis à Ariel de violer la Constitution. Voyez-vous, le Canada ne dit rien mais ce qui se passe là n'est pas constitutionnel. Ariel signe des conventions qu'il ne peut pas signer parce que le Premier ministre ne peut pas signer ce type de convention-là. Seul le président peut le faire. Ariel nomme des consuls, des diplomates, des ambassadeurs. Il ne peut pas le faire. C'est le président qui le fait en accord avec le Parlement. Mais le Canada, la France, les États-Unis, pays de droit, foutaise, se motent. C'est un pays de nègres. On est dans un pays de nègres. On va les traiter comme des nègres, comme au bon vieux temps de la colonisation. Et en plus, on va payer quelques intellectuels à qui on va promettre des prix littéraires. Des intellectuels qu'on va aller manger du caviar le 14 juillet à l'ambassade de France ou le 4 juillet à l'ambassade des États-Unis. Ils vont manger du caviar, ils vont faire des photos avec des blancs. Ils vont avoir un supplément d'êtres. Et là, ils vont sortir comme des chiens enragés pour faire la promotion de l'invasion étrangère. Invasion, invasion, invasion. Créter, créter, créter. Miope, miope, miope. Amnésique, amnésique, amnésique. 90, c'était hier, bande de crétins, quand on a commencé à voir cette enfilade d'invasion. Qu'est-ce que ça nous a apporté du choléra, du viol, des bambans, des bébés ministères ? On les estime à plus d'un million. Et là, entrant votre intelligence sous le sable, servant le maître blanc pour avoir un prix littéraire, pour avoir un titre honorifique, vous dites, ah ouais, il faut l'invasion. Et si quelqu'un est contre l'invasion, c'est parce qu'il est dans son confort à l'étranger, en Amérique du Nord. Ah bon ? Travailler en Amérique du Nord devient un crime tout à coup. Ce sont ces mêmes gens de la diaspora, du Chili, du Brésil, des États-Unis, du Canada et de partout qui soutiennent Haïti. Ils le font de cœur. Maintenant, vous leur reprochez de s'intéresser à leur pays en disant que non ! Ils sont contre une autre évasion de choléra. Il y a une épidémie de choléra au Kenya en ce moment. C'est l'OMC. l'OMC elle-même qui nous met en garde contre cela. Mais Ariel s'en fout. Généus s'en fout. Les États-Unis s'en foutent. C'est un pays de nègres. Le Canada et la France s'en foutent encore. La solution, ce n'est pas une invasion étrangère scélérale du pays. La solution, c'est de changer de gouvernance, mettre une équipe véritablement patriote, intègre et compétente, pas une équipe lèche. cul faisant partie des cellules dormantes de la France. Ariel fait partie des cellules dormantes de la France. Non. Une équipe qui va dire le premier État noir indépendant qui a fait 1804 peut encore faire des choses extraordinaires. une équipe qui va réfléchir sérieusement à la cause ou aux causes profondes qui nous conduisent aux symptômes de l'insécurité et cette équipe va travailler aux causes profondes avant de s'intéresser aux symptômes. Si on travaille sur les causes, eh bien, l'effet de l'insécurité disparaîtra. Voilà, les amis, ce qui se passe en Haïti. C'est la déstructuration de l'État tel que le veulent les États-Unis, le Canada et la France en gangstérisant le pays pour nous conditionner à accepter l'inacceptable, à savoir une armée kényane de choléra qui va nous apporter le choléra. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Soulevons-nous contre Ariel. Soulevons-nous contre lui. On n'a pas besoin de barbecue pour le faire. Un bandit ne sera jamais un révolutionnaire. On n'a pas besoin de Guy Philippe pour le faire. Un dealer de drogue ne sera jamais un révolutionnaire. Pablo Escobar pourrait-il se faire passer comme un révolutionnaire à Colombie ? Voyons dans quel chapeau se ferait passer pour un révolutionnaire. En parlant de Pablo Escobar, il a tenté de le faire en Colombie. Il s'est présenté comme député, désormais honorable député. Eh bien, les gens de bien se sont soulevés contre lui, malgré le fait qu'il était très violent, lui. Il faisait sauter des bombes, il attaquait le Parlement, il a pris le Parlement en otage, Pablo Escobar. Mais il est mort. Donc, ce que vient Haïti, d'autres pays ont vécu pire. La Colombie a vécu pire, le Mexique a vécu pire. C'est mon privilège d'historien de vous dessiner les yeux, de vous aider à vous soulever au-delà de l'arbre, de l'insécurité qui est un symptôme. Mais de regarder toute la forêt. on ne fait pas appel aux Etats-Unis, au Canada et à la France qui ont foutu le feu chez nous, ils ont foutu la merde chez nous et de faire appel à eux pour qu'ils viennent nous aider. Un pyromane ne sera jamais un pompier, même s'il en porte l'uniforme. Il y a des Haïtiens compétents dans ce pays. Pas seulement à l'intérieur. Il y en a à l'intérieur mais il y a aussi à l'extérieur. Il y a des Haïtiens intègres, des Haïtiens patriotes. C'est cette équipe-là qui doit être au pouvoir pour une véritable transition. Les Etats-Unis, le Canada, la France n'ont rien à dire là-dedans. C'est tellement insultant de voir Mélanie Jolie réunir des autres pays ou Anthony Blinken pour dire « Mais voici ce qu'on va faire pour Haïti. » Mais on ne vous a rien demandé. Bande de racistes. Vous continuons à parler d'Haïti sans Haïti. On ne vous a rien demandé. Vous voulez faire quelque chose ? Moi, je ne vous demande rien. Mais la logique veut que puisque vous avez placé Ariel, là, enlevez le merde. Nous, on va s'occuper de notre pays. Bonne semaine. Vive Haïti. On garde le moral car tant que va le moral, tout va. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada